Bonsoir au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais encore vous saluer ce soir. Par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour moi une grâce d'être là, et j'apprends autant que vous, parce que ce moment aussi me fait énormément de bien. Je voudrais encore dire merci à mon aîné, notre doyen, de passer à mon paix, de nous faire la grâce de nous tenir ici, et de nous adresser au peuple de Dieu. Merci à tous les autres éditeurs, le docteur Bonopoul, le docteur Petitman, merci au comité des hommes, ainsi qu'à tout le conseil de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Alléluia. Vous avez les salutations de mon épouse, et des frères et sœurs de l'Église de la Sodeci. Hier, nous avons parlé de l'autel, rétabli l'autel de l'éternel, afin que les promesses de Dieu soient une réalité dans notre vie. Alléluia. L'autel étant rétabli, après avoir détruit tous les autres autels, les faux autels, rappelez-vous que Jésus, entrant à Jérusalem, est entré dans le temple, et il a renversé les tables des vendeurs, tous ceux qui trafiquaient dans la maison du Seigneur, il a renversé les tables, il a fait un fouet, et il s'est mis à fouetter les pigeons, les moutons qui étaient dans le temple, il y a mis de l'or. Et il a pu dire ceci, la maison de mon père est appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne des voleurs. J'espère que chacun s'est fait son fouet, et a renversé toutes les tables des autels qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pour que la maison du Seigneur soit propre, et que le culte y soit fait. En tout cas, c'est ce que je souhaite à cette assemblée dans son ensemble, et aux hommes en particulier. que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'autel étant notre rétabli, nous allons passer à un autre instant. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre des juges, juge chapitre 4 et nous allons faire la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Juge chapitre 4 verset 3 à 9. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabé avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel. dans la montagne d'Ephraï. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle l'envoya appeler Barak, fils d'Abinoua, de Kédèche, Neftali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. » Neftali et des enfants de Zabulon. « J'enverrai vers toi au torrent de Kizon, Cisera chef de l'armée des Jabins avec ses chars et ses troupes et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. » Car l'Éternel livrera Cisera entre les mains d'une femme et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédèche. Amen. Je voudrais demander au pasteur Préfinan de nous confier à la grâce de Dieu pour que librement nous puissions donner la pensée du Seigneur. de ton amour, ta bonté et ta fidélité sans faille. Merci pour ta parole. Nous voulons te confier ton serviteur qui se tient là debout devant toi, dans ta présence pour véhiculer ce que tu as déposé sur son cœur. Nous voulons avoir une oreille attentive. Je prie que les cœurs soient ouverts, que les oreilles soient libérées, que toute distraction soit dégagée. Seigneur, permet que la salle soit sous l'atmosphère du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu ne fasse point de croire au serviteur, afin qu'en ce soir il puisse apporter la parole encore avec plus d'ardiesse et de liberté par la puissance du Saint-Esprit. Nous lions toute force ténébreuse, toute attaquance spirituelle soit neutralisée. Au nom de Jésus, que la salle soit dégagée, débarrassée de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, que tout hôtel maléfique soit renversée, afin que l'autel de Jésus seul soit planté dans cette salle et dans nos cœurs. Merci de bénir ces instants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Bienvenue, nous sommes dans le livre des juges, nous sommes dans le livre des juges, et dans le livre des juges, il y a sept apostasies, sept apostasies, c'est un livre d'apostasies, c'est un livre d'apendant de Dieu. Il y a donc sept apostasies, il y a également sept châtiments, et il y a sept délivrants à travers douze juges. alors ce ne sont pas les juges, les magistrats que nous connaissons, mais ce sont des héros que Dieu va susciter en leur temps pour délivrer Israël de leurs oppresseurs. Et parmi ces juges, ces douze juges, nous avons une seule femme qui s'appelle Déborah, qui est une prophétesse, femme de Lapidote. Elle était à la fois mère, et elle servait le Seigneur. Elle est le quatrième juge dans ce livre. Et c'est de cette apostasie dont il est question. Et face à cela, Dieu va susciter des leaders pour reléver des défis. Pour reléver des défis. C'est pourquoi le thème que je vous propose est le suivant. Sois le leader qui relève les défis que Dieu place devant toi. Sois le leader qui relève les défis que Dieu place devant lui. Le leader c'est une personne qui a la tête d'un groupe et qui conduit ce groupe, qui dirige ce groupe en vue de l'amener à un objectif par l'influence qu'il a sur ce groupe-là. C'est cela le leader. Un leader c'est un chef. Un leader c'est un porte-parole. le porte-parole d'un groupe. Un leader c'est un responsable. Un leader c'est un dirigeant. Un leader c'est encore un mèneur d'autres. Un mèneur d'autres. Et le défi c'est une incitation à la réalisation d'une chose pas simple mais difficile. Le défi c'est un obstacle qu'on doit surmonter. Le défi c'est une invitation au combat. Bien aimé, dans toutes ces définitions, retenons que un défi n'a jamais été facile. Il n'a jamais été facile. C'est pourquoi le défi est motivateur. Le défi nous projette en avant. Il est motivateur et il nous projette en avant. Notre vie doit avoir des défis. Nous devons être des hommes et des femmes de défis. parce que ça motive et ça projette en avant. C'est vers l'année 2019 que j'ai été affecté à la Sodeci. L'église est devenue autonome depuis 2011 et quand j'y suis arrivé j'ai vu que l'église était sur un terrain qui ne n'y appartient pas. Et non seulement le terrain ne lui appartient pas mais c'est un hangar par la faute des choses qui est devenue une église. C'est comme une baraque et c'est difficile quand il pleut on met même des assiettes des seaux dans l'église du Seigneur. J'ai vu en cela un défi à relever. Alléluia. Je me suis dit que Dieu place devant moi un défi et malgré les moyens qui sont maigres dans ces régions nous avons mobilisé toute l'église et à jamais pour avoir un terrain ce n'est pas facile mais par la providence divine Dieu nous a donné un terrain de 300 mètres carrés. Alléluia. Parce que il y avait ce défi dans mon cœur. Ce défi était dans mon cœur. L'église n'a même pas de toilettes. Vous voyez les responsables quand ils veulent se soulager ils vont dans la rue et ils s'en vont pour se soulager là-bas. Et c'est inacceptable. quand les pasteurs viennent il n'y a pas de lieu où les recevoir. Il y avait d'énormes défis à relever. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous sommes allés jusqu'à réunir quelquefois avec de bonnes volontés des personnes qui nous ont aidés et nous n'avons pu faire la fondation. En ce moment nous sommes en train de préparer la dalle pour couler la dalle. Mon ministère a donc un défi. Et ce défi ne me donne pas de repos. Quand je me réveille je pense à la construction. Je pense au fer. Je pense au ourdi. Je pense au bruit. Jusqu'à ce que c'est pas dans mon habitude. Jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un vienne me voir. Je dis pasteur je suis venu pour l'entretien de ma carte. C'est sur la route en partant au chantier que j'ai fait sur l'entretien. Parce que j'avais un défi en tête. J'ai dit tu traites bien ta femme? Il dit oui. J'ai dit madame il te traite bien? Elle dit oui. Il nourrit la famille? Il dit oui. La signature considérée comme sphère. Sur la route. Parce que j'étais focus sur mon défi. Quand on a un défi on n'a pas le temps. j'étais en train de réfléchir comment faire? Une jeune fille avec sa maman dit pasteur on veut te voir. J'avais mon défi en tête. J'ai dit c'est pourquoi encore? Moi généralement parce qu'on a rêvé voilà dans le rêve là j'étais nié et puis il y a telle ou telle chose je ne voulais pas entendre ça. J'avais des défis à relever. Alléluia. Pour vous dire que quand on a un défi on ne dort pas. On est occupé. Parce que si vous n'êtes pas occupé le diable va vous occuper. David n'était pas occupé. Quand son armée était en guerre il se baladait sur sa terrasse. Le diable l'a occupé. David a chuté avec Bathsheba. Alléluia. Il y a des défis dans la vie. Et la jeune fille rentre avec sa maman dit pasteur mon papa m'a donné de l'argent pour aller acheter le concours de l'ENA. Mais je sais que c'est Dieu qui donne le concours. Donc les 500 000 francs j'ai investi dans la construction. J'ai commencé à parler en langue. j'ai dit mais il fallait venir vite. Alléluia. Parce que ça répondait aux besoins de mon défi. Croire au Seigneur. Donc ce soir là je vous confie un sujet. Parce que c'était pour aller passer acheter le concours de l'ENA. Priez pour que Dieu lui donne le concours de l'ENA. Dieu va le faire. Alléluia. Dieu est fidèle il va le faire. Il va le faire. Amen. Vous voyez comment le défi nous booste. Le défi nous amène à aller de l'avant. bien aimé sans défi votre vie sera monotone. Vous allez rester là vous tournez les pouces d'une vie monotone la lassitude la paresse et finalement vous allez finir par mourir. ayez des défis ayez des défis et moi j'en ai tous les jours. Le ministère me met un défi et même dans le ministère il y a d'autres choses que Dieu place devant nous. Alors frères les hommes de cette assemblée soyez des chefs les chefs qui mènent le combat les chefs qui affrontent les difficultés et réalisent des exploits avec Dieu car avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia rélevez les défis mener le combat affronter les difficultés et réaliser des exploits oui mon objectif pour les hommes de cette assemblée c'est de les encourager à occuper leur place de chef leur place de chef et à ne pas fuir leur responsabilité leur responsabilité parce que j'ai fait une expérience là où souvent il y a des défis il y en a qui fuient il y en a qui fuient quand on parle de construction il y en a qui fuient parce qu'il n'est pas prêt à relever ce défi et un ami qui en ce moment est allumé en train de faire sa maîtrise exactement quand il m'a appelé aujourd'hui il m'a dit la même chose j'étais en train de réfléchir j'étais au bureau à mon message et il m'appelle ah tu es en construction là j'ai dit oui il dit mais quand il y a construction les chrétiens fuient l'église j'ai dit mes chrétiens sont là ils sont en place mais c'est pour dire que quelquefois il y en a qui fuient alors ne fuient pas les défis mais reste là et relève les défis Amen il faut les relever les défis que Dieu place devant toi et dans ce test dans ce test pour revenir à notre test parce que je suis vraiment attaché au test alors quel est le défi dans ce test le défi de ce test se trouve au verset 6 et 7 verset 6 il s'agit de Deborah il a dit elle envoya appeler Barak fils d'Abinois de Kedesh et Neftali et elle lui dit n'est-ce pas l'ordre qui a donné l'éternel le Dieu d'Israël va dirige-toi sur le monde d'abord et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabilon j'attirerai vers toi au torrent de Kizon Cisera chef de l'armée de Jabin avec ses chars et ses troupes et je le livrerai entre tes mains je le livrerai entre tes mains le défi ici Barak devait se lever avec 10 000 personnes qu'il a recrutées pour aller affronter Cisera certainement Barak était un homme vaillant et influent que Déborah connaissait et qui devait se lever conformément à la prophétie de l'éternel la prophétie du Seigneur recruter 10 000 personnes et aller combattre l'armée dirigée par Cisera Cisera qui était le général de l'armée de Jabin 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 lui qui est le roi de Canaan et qui opprimait les enfants d'Israël depuis 20 ans c'était une grande armée une grande armée et Israël à cette époque était sous occupation alors c'est au général de cette puissance militaire que Déborah demande à aller apprendre voilà le défi chers prédesseurs c'était comme c'est comme si on disait au chef de mon village mon petit village recrute des hommes ici au village et puis vous allez aller affronter l'armée des Etats-Unis c'est impensable c'est impensable c'est inimaginable c'est inimaginable pour vous dire que le défi n'a jamais été facile un défi a toujours été difficile frères et sœurs Dieu ne nous met jamais devant un défi facile devant un talent facile pourquoi pour ne pas que nous pensions que c'est par notre force c'est par notre connaissance c'est par nos ressources que nous avons pu réaliser cette chose mais que nous puissions dire si nous avons pu faire cela c'est grâce à Dieu et que la gloire lui revienne Alléluia c'est cela le défi Dieu veut réaliser des choses avec des instruments faits pour que la gloire lui revienne les défis ne seront jamais faciles jamais et n'ont jamais été faciles Dieu nous met toujours devant des choses difficiles je viens de vous dire c'est comme en train de faire mais quand vous voyez le quartier vous voyez le peuple ça dit mais comment le pasteur va faire mais tu es souverain Alléluia Alléluia gloire au Seigneur tu es puissant il est souverain et ce soir comme Déborah prophétisée à l'endroit de Barak je prophétise Amen parce que prophétiser c'est pas seulement le ribaba prophétiser c'est parler de la part de Dieu même quand on prêche on prophétise Amen il y en a qui prophétise sous une notion particulière mais la parole qu'on vous donne c'est la prophétie parce que c'est parler de la part de Dieu et parce que j'ai le micro et que je parle de la part de Dieu mon frère je prophétise je prophétise comme Déborah que Dieu te placera devant des défis Dieu va placer les hommes de cette assemblée devant des défis et Dieu les place devant des défis vous ne devez pas fuir vous devez les relever valablement Alléluia je vais entendre Amen des hommes que Dieu vous bénisse vous devez les relever les défis sont énormes les défis sont compliqués les défis sont difficiles mais les hommes de cette assemblée du champ de vie doivent relever s'aider et j'ai confiance au Seigneur et si vous vous levez Dieu va le faire il le fera il y a des défis que Dieu place devant vous alors il y a beaucoup de défis il y a les défis par rapport à vos propres vies en rapport avec votre relation avec Dieu et ce défi nous amène à plaire à Dieu lui est agréable progresser dans votre foi jusqu'à la fin le défi de plaire à Dieu chers frères celui qui vous dit celui qui vous dit que la vie chrétienne n'est pas difficile il a menti la vie chrétienne elle est difficile mais avec Dieu nous relevons les défis amen avec le Saint-Esprit avec l'aide du Saint-Esprit nous pouvons relever le défi de plaire à Dieu le défi d'être agréable à Dieu nous pouvons relever ce défi là et c'est le défi qui est là devant tous les autres plaire à Dieu lui être agréable progresser dans votre foi pas pour aujourd'hui seulement pas pour le mois prochain mais jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que la mort nous enlève de cette terre amen Romain chapitre 14 verset 17 à 18 dit ceci car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger le boire mais la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit celui qui sait Christ et de cette manière est agréable à Dieu et approuvé de Dieu ce que Dieu veut c'est que nous puissions lui plaire c'est que nous soyons approuvés de Dieu que servira un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme ce que Dieu veut c'est que ton âme soit gagnée et ce dont les âmes sont gagnées ce sont ceux qui sont approuvés de Dieu ceux qui plaisent à Dieu plaît à Dieu dans la justice en marchant dans la justice en marchant dans la doiture dans l'équité en marchant bien aimé dans la paix avec Dieu dans la paix avec les autres dans la paix avec toi-même en marchant dans la joie du Saint-Esprit c'est ce que Dieu recherche et quelqu'un a marché de la sorte et a pu faire à la fin le bilan de sa vie j'ai toujours été étonné que même des soulards quand ils meurent on mette ce verset sur leur faix alors qu'il était un grand soulard un coureur de jupons mais celui qui a dit cette parole c'était un vainqueur c'était quelqu'un qui a été approuvé de Dieu c'est quelqu'un qui était en accord avec Dieu et il a pu dire et je crois que si Dieu n'était pas d'accord ce verset n'aurait pas figuré dans la vie mais le Saint-Esprit a cautionné ce verset pour dire que cet homme il était vraiment juste et il était agréable à Dieu c'est l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8 il dit j'ai combattu le bon combat j'ai acheté la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est reservée le Seigneur le juste est juge mais la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais à tous ceux qui auront aimé son avènement frère combat le bon combat de la foi va jusqu'à achever la course ne t'arrête pas en plein milieu car l'athlète n'est pas couronné tant qu'il n'est franchi la ligne d'arrivée et le temps que nous vivons la ligne d'arrivée n'est plus loin alors cours cours projette-toi en avant oubliant tout ce qu'il y a d'arrivée et achève la course ne t'arrête pas en si bon chemin ne t'arrête pas en si bon chemin parce que il y a des débats théologiques sur est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ou ne pas perdre le salut mais moi je dis le chrétien peut perdre le salut alléluia sinon la sanctification n'auront pas de sens parce qu'on peut perdre il faut se sanctifier il faut s'attacher au Seigneur il faut persévérer c'est des mots que la Bible que la Bible utilise persévérer jusqu'à la fin jusqu'au bout sanctifiez-vous car sans la sanctification nul ne verra Dieu ce verset nous interpelle vous dit que si nous n'allons pas jusqu'au bout nous pouvons perdre le salut alors frère je vous encourage vous avez un défi par rapport à votre relation avec Dieu le défi de plaire à Dieu le défi d'aller jusqu'au bout de la vie chrétienne jusqu'au bout de la cour de ces chrétiens jusqu'au bout jusqu'à ce que le Seigneur revienne alléluia allez jusqu'au bout gardez la foi la foi ici c'est la foi qui sauve ce n'est pas la foi qui rentre dans le trésor de Dieu pour y prendre les bénédictions mais c'est la foi en Jésus gardez cette foi n'abandonnez pas la foi malgré la difficulté continuez et avancez jusqu'à ce que le Seigneur revienne jusqu'à ce que la couronne de gloire soit posée sur vos têtes alléluia c'est cela bien-aimés frères et sœurs des personnes avant nous ont relevé ce défi et vient de parler de la peau de Paul mais le jeune Joseph a relevé ce défi dans un pays étranger il n'est pas mais voulait le saisir le coucher avec lui la Bible dit il a laissé sa punie et il a fui la certaine chose devant laquelle on ne parle pas en langue on ne parle pas en langue devant le péché du sexe on fuit ma Bible me dit fuyez l'impudicité il n'a pas dit parler en langue devant l'impudicité donc on fuit mais il dit résister au diable et il fuira loin de vous le diable on lui résiste le diable on le combat et quand il s'agit d'impudicité on fuit mieux on fuit en caleçon et garder ta dignité que de garder ta veste et être désapprouvé des dieux Amen vous avez un choix à faire Joseph a fait le choix et il a fui on a même menti sur lui il s'est retrouvé en prison mais le dieu qui ne dort pas le dieu de vérité il a relevé là où on va te rabaisser au même endroit on va te relever Alléluia quand tu es dans la justice Samuel a fait honneur à Dieu pendant que les enfants d'Elie avaient des cuillères trois dents et piquaient dans la mammite du sacrifice on dit mais attendez d'abord que ça cuise pour qu'on vous donne votre parti il dit non on veut maintenant cuillères trois dents et il pique tout ce que ça ramène et la Bible dit même les femmes qui venaient pour offrir ces enfants la coucher avec ces femmes devant le temps quelle abomination et la Bible va mettre la vie de Samuel en contraste à la vie des enfants d'Elie il dit pendant ce temps Samuel croissait devant Dieu et croissait devant les hommes Alléluia on dit qu'il est approuvé de Dieu Dieu n'approuvait pas les enfants d'Elie bien que leur papa soit sacrificateur il approuvait quelqu'un dont la maman n'est même pas connu Amen que Dieu nous approuvait David même s'il a eu acheté quelquefois mais David était approuvé de Dieu pourquoi parce que c'est quelqu'un qui savait toujours s'humilier et revenir à Dieu Samuel Daniel et ses compagnons vous pouvez lire tous ces raisons que je vous donne dans la vie bien aimé le défi de plaire à Dieu que les hommes de cette église relèvent ce défi Amen le vrai culte c'est le culte de ceux qui plaisent à Dieu et le deuxième défi c'est le défi de vos familles les défis de vos familles chers hommes c'est le défi de vos familles les hommes ont le défi de l'harmonie conjugale nous devons faire en sorte pour qu'il y ait l'harmonie dans nos foyers entre nous et nos épouses et nos épouses faire en sorte que nos épouses soient épanouies soient contents et qu'elles servent librement le Seigneur à quoi ça sert de venir ici prier le Seigneur alors que ton épouse est en train de pleurer à la maison nous avons le défi bien aimé de l'harmonie conjugale et il y a des personnes mieux outillées pour parler de ce domaine pour nous aider mais je donne des idées nous avons le défi du bien-être de la famille l'homme a le défi du bien-être de la famille pour voir aux besoins de la famille puis je le dis ça c'est pas ici il y a certains qui laissent la famille et ils s'en vont quelque part là-bas pour manger poisson braisé et il est bien dans sa vie il vient laissant la femme et les enfants dans la faim c'est pas bon nous avons le défi de l'éducation des enfants l'éducation des enfants ne doit pas être laissée au seul le soin des moniteurs mais souvent des madame donnant-nous du temps même si le travail nous occupe nous prenons du temps avec nos enfants alléluia nous avons le défi de leur éducation de leur éducation parce qu'aujourd'hui c'est la rue qui éduque nos enfants c'est la télé qui éduque nos enfants ce sont les amis qui éduquent nos enfants et on a étonné de voir que notre enfant est dans un groupe de drogués est dans un groupe de prostitués oui bien-aimés nous devons faire attention à l'éducation de nos enfants pour ceux qui suivent l'actualité c'est dans 7 ans un jeune homme qui est venu tuer sa maman c'est pas si sa maman est à Yopougon sous le fait de la drogue il a tué sa propre maman j'étais sur le net mais c'est une vidéo qui date de depuis 2018 je pensais que c'était maintenant contrairement pas mais quand j'ai vu la date c'est depuis 2018 ça s'est passé à Bonnois un jeune homme qui voulait de 18 ans de 15 ans qui voulait être riche et il a pris un petit garçon de 5 ans il l'a amené dans une implantation de manioc il a sommé l'enfant il a éventré il a pris son sexe il a pris tout ce qu'il voulait prendre et finalement le propriétaire du champ l'a attrapé le broutage quand nos enfants sont sur internet un jour mon fils était en train de jouer au PS4 il était tellement concentré j'ai dit mais tu joues seul il dit non je suis en train de jouer avec quelqu'un qui est aux Etats-Unis vous voyez puis il est en train d'Ivoire ici il est en contact avec quelqu'un que nous ne connaissons même pas qui est aux Etats-Unis et nous sommes surpris de voir nos filles nos enfants de développer des comportements que nous ne leur avons jamais enseignés faisons attention nous avons ce défi là amen amen chers pères nous avons ce défi ne démissionnez pas ne démissionnez pas et comme je l'ai dit ce sont juste des idées et dans l'éducation de l'enfant il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans donc les personnes mieux habilitées mieux outillées pourront parler de ce domaine mais je voudrais nous rappeler que nous avons un défi vis-à-vis de nos enfants vis-à-vis de nos enfants dans la famille leur avenir les projets familiaux frères et soeurs 1 Timothée chapitre 5 verset 8 dit ceci si quelqu'un n'a pas soin des siens et pas principalement de ceux de sa famille il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle c'est-à-dire si tu es chrétien que tu n'as pas soin de ta femme tu n'as pas soin de tes enfants tu n'as pas soin de ta famille de ton foyer bien aimé la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle on ne doit même pas te considérer comme chrétien c'est pourquoi c'est un défi très important alléluia c'est un défi très important parce que souvent on est porté dehors porté à aider ceux qui sont dehors mais chez nous même à la maison on ne fait pas ce qu'on fait dehors on commence à Jérusalem d'abord avant d'aller à Samarie et aller en Judée et juste aux résiduités de la terre Amen commencez à Jérusalem commencez chez vous que Dieu vous bénisse est-ce que ça peut aller Amen nous avons le défi de nos familles et notre défi c'est le défi de l'œuvre de Dieu le défi de l'œuvre de Dieu l'œuvre qui se fait à l'église l'œuvre que le Seigneur nous confie oui bien aimé je suis à l'œuvre parce que je suis devant mon professeur le pasteur nous fait mon ami mon grand frère un homme qui s'investit dans l'œuvre de Dieu et sur le plan missionnaire il a été missionnaire durant des années et bien qu'il ne soit pas aujourd'hui sur le champ missionnaire pour parler de ceux qui sont à l'étranger il continue de s'investir dans la mission il est l'un des membres de notre organe missionnaire qu'on appelle la matière et on ne peut pas être dans l'église d'une telle personne et ne pas avoir le cœur qui bat pour la mission Alléluia chers frères nous devons faire l'un des dieux sur le plan missionnaire soutenir les missionnaires si nous ne pouvons pas aller les soutenir si nous pouvons aller aller en mission et je crois que l'église de Chandelier le fait déjà si bien l'évangélisation j'étais fier parce que quand je suis venu j'ai vu des soeurs qui étaient dehors en train d'accoster des personnes pour leur témoigner de Jésus pour leur donner des traités discuter avec eux ça c'est important évangéliser c'est le cœur de Dieu c'est la respiration de Dieu évangélisons gagnons les arts sortons l'air des terres apportons le message du salut l'église doit le faire dans l'œuvre c'est un défi à relever l'implantation des églises et le Chandelier le fait si bien avec des équipes qui vont dans des lieux et qui ouvrent des églises qui vont même en dehors d'habitants pour ouvrir des églises bien aimé c'est qui est bien pour y persévérer Amen comme disait aux Galates vous pourriez bien qui vous arrêtez et à ne plus obéir à Dieu continuons dans ce qui est bien allons jusqu'au bout dans la mission l'évangélisation l'implantation des églises mais l'un des gros problèmes je ne sais pas si c'est chez moi seulement que nous avons c'est l'encadrement des âmes l'encadrement des âmes quand j'étais à la 7ème tranche on a fait une évangélisation à la 9ème je vous assure qu'à cette évangélisation il y a eu près de 300 personnes qui se sont données au Seigne et on a envoyé ces personnes à l'église et on les a partagées à des frères de façon nominative on dit bon frère tu prends lui là frère tu prends lui là parce qu'ils sont dans le même quartier on l'a confié mais 6 mois après on demande quels sont les convertis de la 9ème tranche c'est vrai il y avait une seule personne et qui après a envoyé sa femme toutes les autres personnes ont disparu du cliché du radar pourquoi ? parce que ceux qui devaient les encadrer n'ont pas fait leur travail nous avons un défi d'encadrement et nous évangélisons beaucoup et comme il y en a qui viennent pêcher dans les os des autres dans l'acier des autres dans le panier des autres tu pêches tu pêches tu mets dans ton panier lui au lieu de jeter son ameçon dans l'eau c'est dans ton panier là il jette je n'appelle pas ça une évaluation j'appelle ça un recrutement c'est un recrutement Alléluia vous allez voir c'est le même chrétien là vous allez retrouver à Agamé c'est le même chrétien vous allez retrouver dans les autres églises je devais organiser le dîner de Wano le dîner de Wano j'étais le président du comité d'organisation et Dieu nous a fait grâce ça a vraiment réussi et je suis allé parce que Wano c'est un mouvement interdénominationnel donc il fallait associer les autres dénominations et je suis donc allé dans l'église d'un leader vraiment de de on m'appelle souvent le défendant pour aller l'inviter ah oui les anciens que j'ai vu là-bas les diacres il y en a même qui se cachaient même mais je les ai vu ils étaient là-bas ils étaient là-bas ils ont laissé leur assemblée ils étaient là-bas un recrutement bref je referme la parenthèse je vous dis vous restez ici restez ici et relevez les défis il n'y a pas de meilleure église il y a des meilleurs chrétiens il y a des meilleurs leaders il y a des gens qui changent leur environnement alléluia sinon il n'y a pas de meilleure église il n'y a pas de meilleure il n'y a pas de meilleur lieu d'affectation et parce que on t'affecte quelque part tu changes ton milieu alléluia c'est nous qui devons changer je refais la parenthèse pour dire que nous avons un défi d'encadrement pour que les chrétiens que nous gagnons les personnes que nous gagnons à l'image de l'eunuque éthiopien restent dans l'église et continuent leur marche même quand Philippe n'est plus là il continue sa marche avec joie animé du Saint-Esprit Amen chers hommes c'est ce défi là que nous devons relever le défi de l'assistance sociale c'est pas au chandelier il n'y a pas de cas sociaux mais chez nous là-bas tous les jours il y a des cas sociaux et nous devons en tant qu'église à l'image de l'église primitive assister ces personnes vous savez il y a un adage qui dit il vaut mieux apprendre à l'homme à pêcher que de lui donner tous les jours le poisson parce que si tu lui donnes le poisson aujourd'hui demain il va revenir encore après demain si le poisson finit il va revenir encore mais si tu lui apprends à manier la maison tu lui apprends à manier le filet il va aller lui-même à la pêche mettons en place des structures qui peuvent absorber les cas sociaux ils sont à ce que eux-mêmes se prennent en charge et les hommes on se défie dans l'église on se défie là dans l'église nous devons y penser nous devons y réfléchir parce que l'église grandit et les hommes viennent nous devons réduire les écarts sociaux de sorte parce que parmi nous même si on ne peut pas rayer l'indigence mais qu'on puisse réduire l'indigence alléluia c'est important le comité des hommes doit pouvoir réfléchir à cela c'est un défi qui est là devant nous nos frères qui sont là et qui n'ont pas de travail les aider les encadrer le bien des serviteurs de Dieu c'est un défi que nous devons relever nous devons relever ce défi leur santé leur déplacement leur bien-être leurs épouses leurs enfants nous devons bien-aimer relever ce défi là j'ai pourri avec mon église je leur disais si vous me donnez du garba le dimanche je vais vous prêcher un message de garba mais si vous me donnez du shawama du pizza comme j'en ai mangé hier non le pizza d'hier super vous voyez je vais vous prêcher un message de pizza un message de shawama alléluia un bon message croire au seigneur et je vous prêcher ce soir très bien parce que hier j'ai bien mangé alléluia croire au seigneur parce que oui l'onction réside dans un corps ça réside dans un corps quand le corps est mort il n'y a plus d'onction il n'y a plus d'esprit il faut que le corps se porte bien il faut que l'onction y réside occupez-vous de vos pasteurs occupez-vous de vos pasteurs c'est que ici vous le faites mais j'ai été désagréablement surpris une fois dans une église où j'étais où on a invité un pasteur à une semaine spirituelle et pendant qu'il prêchait il prêchait un coup il s'est décloulé et ça a tellement fait des bruits avec le micro tout le monde a couru à ce moment on était prestagère on a commencé à chasser des démons dans les pasteurs au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus démons sort libères au nom de Jésus les attaques on a commencé à attaquer les sorciers de son village les grands mamans les grands papas on les a attaqués liés au nom de Jésus Alléluia les frères le problème c'est de se trouver c'est-à-dire on a gaspillé des balles pour rien on tire seulement on tire seulement on tire seulement et après on a un coup de munitions souvent même on a assis avec le possédé même et puis on cause avec lui ton nom c'est quoi frère réveille-toi on est fatigué on est appâti il n'y a plus de munitions il n'y a plus de munitions c'est terminé ça et le pasteur qui dit avec une voix faible j'ai faim je vous dis j'ai faim pourquoi parce que son église l'a affamé ils ont bloqué les dix ils ont bloqué les offrandes et ils l'ont affamé lui et sa famille il dit j'ai faim j'ai faim je veux manger on l'a amené quelque part tous ceux qui avaient le baptême qui le baptisaient la liberté délivrance est finie on allait acheter un bon repas il a mangé le pasteur s'est retrouvé et le pasteur d'alors a dit appelle ta femme appelle tes enfants ta semaine spirituelle est terminée vous allez rester ici vous allez manger et le pasteur l'a pris en charge avant qu'il ne parte l'église a fait une grosse enveloppe et on lui a revenu et il est parti avec ça je vous dis tout ça parce que chez vous ici ça peut paraître bizarre qu'on dise ça mais c'est une réalité des églises qui maltraitent le pasteur il va avoir voiture pourquoi il va faire quoi avec voiture vous savez la voiture c'est un moyen de déplacement pour être efficace si je n'avais pas voiture j'allais venir ici en sueur ici courant et Dieu m'a fait grâce alléluia occupez-vous de vos pasteurs occupez-vous de vos pasteurs quand vous partez chez le pasteur ouvrez les yeux on n'a pas besoin de vous dire il y a telle chose qui manque il y a telle chose qui manque les chrétiens doivent ouvrir les yeux et constater de lui-même ce qui manque est pouvoir même dans l'église il y a des chrétiens on doit leur dire regarde en cours là ça marche pas il y a telle là ça marche pas regardez-toi d'araignée on doit ouvrir les yeux frères les hommes occupez-vous du pasteur amen occupez-vous de lui occupez-vous de lui aux ensembles de Dieu la grâce que nous avons c'est que nous avons des dévenciers nous avons des hommes des valeurs et qui sont des modèles quand dans la vie tu n'as pas des modèles tu vas t'égarer mais l'église de l'assemblée de Dieu a des modèles et c'est pourquoi ce mouvement tient et il tiendra parce qu'il y a des modèles et ces modèles là il faut les préserver il faut les préserver il faut les préserver il y a un indépendant qui me disait il dit vous les assemblées de Dieu vous avez des bons pasteurs mais vous ne faites pas des publicités vous ne faites pas des bruits mais nous même s'il est mauvais mais bruit on fait autour de lui c'est pourquoi on est partout Alléluia il dit on va faire bruit autour de lui quand les gens attrapent ta vie même tu dis mais c'est qui qui vient les quatre corps prenez soin de vos pasteurs Alléluia donnez-leur des abris donnez-leur des moyens de locomotion donnez-leur tout ce qu'il faut faites-les parties en congé Amen Amen le jour je suis allé en congé Avion m'a laissé en France un gahou à Paris on partait à Madrid on était au nom de combien de gens c'est pas avec le bataille parce qu'on a eu affaire aussi mais c'est pas avec oui c'est avec lui c'est avec le bataille donc on était dans le même avion donc on était dans un groupe moi j'ai mon billet d'avion on avait escale à Paris et moi mon avion devait partir à Madrid à 8h les autres leur départ de Paris c'était à 11h comme on est en groupe je dis on est en groupe ah oui les moutons marchent ensemble mais ils n'ont pas le même prix j'ai dit on est en groupe non nous on est là on babate seulement on babate seulement on babate 11h arrivés moi avec mon trolley je suis devant et j'arrive là où on contrôle les choses là on dit le billet d'avion j'ai fait sortie on dit mais monsieur votre avion est parti depuis 8h j'ai dit mais comme on est en groupe on est ici il n'y a pas à faire de groupe c'est le bien qui parle et les autres étaient là impuissants qu'est-ce qu'il faut faire on dit il faut aller se plaire la femme elle a parlé jusqu'à sa fin jusqu'à la vie elle a déconné elle a passé finalement elle me dit monsieur vous avez une carte de crédit heureusement qu'elle avait une petite carte de UBA on lui donnait vous devez payer le billet pour aller à Madrid quand elle a mis le temps ils ont coupé et finalement moi qui devais arriver à Madrid avant les autres Jésus arrivait à 17h Amen mais je crois que vos pasteurs ils voyagent tous les jours donc faites-les profiter Alléluia Est-ce que le peuple de Dieu est là ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia Bien aimé froid et soeur vous avez le défi professionnel trouver du travail si vous ne trouvez pas du travail créez Amen tu as cherché du travail tu n'as pas trouvé il faut créer je demande à Dieu de te donner l'intelligence le Dieu qu'on sert il donne l'intelligence il donne la sagesse il a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon il a donné l'intelligence à Pessaline Amen vous pouvez créer vous pouvez créer vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous embauche créez il y a travail en Porte d'Ivoire il y a travail créez cherchez vous allez trouver c'est le défi que nous avons nous avons le défi un jeune homme quand j'étais au Deux Plateaux on faisait les prières matinales il prie quand il prie vraiment tu es là tu dis ouais ça il prie et puis un jour je lui demande j'ai dit mais mon frère qu'est-ce que tu veux faire dans la vie il dit oh j'attends Dieu j'attends que Dieu se révèle à moi je lui ai dit tu as trop de choses à faire tu as trop de choses il a trop de choses à faire pour s'occuper qu'est-ce que tu proposes à Dieu qu'est-ce que ta main touche fais-le et Dieu va bénir l'homme de tes mains amen faites quelque chose créez créez tout le monde ne peut pas rentrer dans la fonction publique mais tu peux créer quelque chose c'est le défi que nous avons aujourd'hui dans nos églises travailler de vos propres mères manger le pain de vos mères pour la faire je donne un exemple aux Thessaloniciens faites-le le défi du travail si vous n'en trouvez pas créé vous avez le défi aussi de bien faire le travail c'est pourquoi vous engager ou vous embaucher même si c'est un frère même si c'est une soeur qui vous l'engage vous avez un devoir vis-à-vis de lui vous devez atteindre vos objectifs aujourd'hui plusieurs frères sont découragés par rapport à des frères à des seuls quand on va travailler c'est pas le lieu de lire la Bible il y a un temps pour toutes choses mais on est au secrétariat et puis on parle la langue yababababa rakatabababa rabababababa c'est pas ça Paul dit moi-même je parle la langue plus que vous travaillons travaillons alléluia travaillons c'est le travail qui paye c'est le travail qui libère travaillons ne soyez pas ne soyez pas pas laissue mais travaillez je ne suis pas de ceux qui pensent que tout va descendre du ciel je ne suis pas de cette école je suis de ceux qui pensent qu'en travaillant Dieu peut nous bénir ou Dieu bénir le fruit du monde quand les israïdés étaient dans le désert ils ne pouvaient pas cultiver Dieu faisait descendre le pain et la caille mais dès qu'ils sont rentrés à Canaan qu'ils pouvaient travailler Dieu a tout arrêté et ils devaient travailler de leur propre travailler jeunes frères travailler travailler si tu as trouvé du travail travailler si on t'engage dans une maison en tant que servante travailler en tant que nounou travailler en tant que gardien travailler et tu vas voir quand tu travailles avec ses vieux Dieu va t'élever je connais un homme qui est ancien aujourd'hui il était gardien dans l'entreprise il est devenu DRH il était des ressources humaines il était gardien il est dans l'Ute des Rônes avec gardien il est devenu DRH travailler chercher à progresser cultivez-vous les élèves allez plus loin ne vous arrêtez pas c'est ce défi que nous avons le défi les défis sont énormes chers hommes vous devez les relever Amen je vais vers la fin il y a tellement de choses ici quand Deborah a demandé à Barak d'aller relever le défi qu'est-ce qu'il a dit il dit si tu ne viens pas avec moi je n'irai pas je n'irai pas c'est une fuite en avant c'est une démission il a démissionné Barak a fui il avait la foi n'aucun dirait il n'avait pas la foi mais Barak avait la foi pourquoi je le dis parce qu'il est parmi les héros de la foi dans l'hébreu chapitre 4 verset 32 vous allez trouver le nom de Barak il dit et que dirais-je encore car le temps me maquerait pour parler de Gédéon de Barak il s'agit de notre Barak notre fameux Barak il avait la foi vous savez parmi nous ici il y en a qui savent que Dieu peut faire il y en a qui savent que Dieu est capable de faire mais ils ne sont pas prêts à se mouiller ils ne sont pas prêts à mettre le pied dans le Joudé ils ne sont pas prêts à faire preuve de courage et d'audace pour agir c'est ce qui a manqué à Barak il n'avait pas de courage il n'avait pas d'audace il avait peur il a démissionné il a démissionné il a manqué de courage et ce sont les ennemis des défis la peur le manque de courage le manque d'audace ce sont les ennemis qui vont nous empêcher de relever les défis il y en a quand le pasteur le voit frère tu vas faire telle chose il dit ah pasteur moi je suis dans mon petit coin ça là je crois que je ne peux pas il va décliner l'homme avec beaucoup de respect avec beaucoup de tact il y en a qui déclinent l'offre de Dieu parce qu'ils pensent c'est qu'ils sont incapables c'est avec les autres et que Dieu peut faire que c'est possible c'est une démission c'est une fuite en avant écoutez-moi très bien écoutez-moi chers frères écoutez-moi chers frères c'est capital Dieu n'a pas besoin des hommes équipés et capables mais ceux à qui il va donner du potentiel pour relever les défis Dieu n'a pas besoin des gens qui sont déjà préqualifiés qui savent déjà tout mais Dieu a besoin des hommes qu'il va rendre capables pour relever ces défis Amen si tu penses que tu es incapable c'est de toi que Dieu a besoin Alléluia Dieu a besoin des vases vides pour les remplir pour les remplir enfin la conséquence quand ton démission ne passe au défi quand ton démission ne passe au défi c'est ce que Déborah va dire elle répondit au verset 9 j'irai bien avec toi mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches car l'éternel livrera Cisera entre les mains d'une femme et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédèche Dieu va se passer de toi si tu ne peux pas relever les défis que Dieu met devant toi alors Dieu va se passer de toi quand les leaders les chefs les hommes ne sont pas à la hauteur de leur mission quand ils démissionnent Dieu peut se passer d'eux et confier la tâche au pape Dieu peut le faire et il l'a fait et il l'a fait c'est un peu comme une sanction une reprimande un désaveu pour la lâcheté dont on fait montre Dieu va se passer de nous en tant que homme et il va choisir une femme Déborah en électant Déborah femme pleine de sagesse et influente fut la seule femme qui assuma la fonction de juge c'est à dire héros un héros que Dieu utilisa pour délivrer son peuple de la servitude parce que probablement aucun homme ne peut trouver à cette époque Déborah va évoquer pourquoi ? parce qu'il n'y a pas eu d'homme qui s'est évoqué les hommes dans cette église je ne minimise pas les seuls elles jouent leur rôle mais vous avez des rôles que vous devez jouer si vous ne le faites pas Dieu peut susciter des femmes pour pouvoir le faire pour pouvoir le faire et encore ici malgré sa fonction de juge elle n'était pas habilité à prendre la tête d'une campagne militaire mais le refus de l'homme baraque à prendre ses responsabilités l'y obligea Déborah est devenu chef militaire parce que Cizera a refusé de jouer son rôle baraque a refusé de jouer son rôle merci quand les hommes refusent quand les hommes démissionnent Dieu peut susciter des femmes Alléluia Amen les soeurs Amen les soeurs Amen Dieu peut le faire l'une des conséquences non seulement Dieu peut le remplacer mais l'une des conséquences c'est que le fuyant n'a aucune gloire celui qui fuit il n'a aucune gloire c'est pourquoi dans les équipements spirituels des fésiens 6 vous ne verrez pas un équipement qui couvre le dos il y a pour la patrie il y a pour la tête il y a pour le dos mais le dos il n'y en a pas le guerrier ne fait jamais d'eau ne fête jamais d'eau Amen le fuyant n'a aucune gloire il dit Dieu le fera mais tu n'auras aucune gloire ton nom ne sera pas associé à la victoire de Dieu prêts les hommes regardez moi je vais vers la fin je vais vers la fin associez votre nom aux grandes victoires de cette église associez votre nom aux grandes victoires de cette église que Dieu va opérer aux œuvres de Dieu à la puissance de Dieu inscrivez votre nom dans l'histoire de cette église laissez des traces et que votre mémoire ne soit point effacée comme celle des malfaiteurs en effet Déborah une petite abeille et par le pieu de Jaël la chèvre sauvage parce qu'elle faisait partie d'un peuple nomade Dieu mit en déroute toute l'armée du puissant roi Jabin et son général d'armée Ciséra qui disposait de 900 chars de fer et de nombreux soldats pris la fuite et fut tué voilà la puissance de Dieu à laquelle votre nom doit être associé dans cette église Alléluia il est sur le point d'accomplir des grandes choses mais il veut des sommes et des fêtes ils vont inscrire leur nom sur la page de ces grandes victoires Amen ne démissionnez pas ne démissionnez pas homme du chandelier Dieu veut remporter des grandes victoires avec vous alors levez-vous et reprenez votre place de leader ne démissionnez pas et ne laissez personne vous ravir votre place occupez-la pour relever les défis de la puissance par la puissance de Dieu et avec Dieu je peux vous assurer que vous ferez des espoirs et il écrasera vos ennemis sous vos pieds et le peuple de Dieu dit avec moi Amen Alléluia que Dieu soit béni Alléluia est-ce qu'on peut se lever et on va prier pour deux sujets juste pour deux sujets Alléluia alors levez-vous tirez-vous un peu à finir on va juste prier pour deux sujets et nous allons terminer Alléluia Alléluia Bien-aimé tu vas prier tu vas prier contre les ennemis les ennemis qui nous empêchent de relever les défis la démission le manque de courage la peur la peur le manque d'audace nous allons prier contre ces choses demander à Dieu de nous donner le courage nécessaire l'audace est nécessaire la force est nécessaire l'équipement nécessaire pour nous amener à relever les défis il y a des médecins qui peuvent commencer à prier commence à prier commence à prier au nom de Jésus Seigneur notre Père et notre Dieu la Bible est la vérité et elle nous relate l'histoire d'un homme nommé Barak Seigneur qui a été choisi pour relever le défi de la guerre le défi de la libération mais nous voyons que Barak a eu peur Barak Seigneur n'a pas eu d'audace Barak n'a pas eu Seigneur de courage nécessaire pour aller affronter Cisera il a eu peur Seigneur ce soir certainement il y a des Barak qui ont peur il y a des Barak qui manquent de courage il y a des Barak qui tremblent devant les défis les grands défis les défis de leur vie les défis de leur maison les défis de leur famille les défis de leur église les défis de l'œuvre de Dieu mais je prie ce soir anime-les de courage anime-les de force anime-les Seigneur des ailes anime-les de force anime-les de puissance anime-les de foi active au nom de Jésus bien-aimé prie le Seigneur prie le Seigneur si tu manques de courage quelque part prie le Seigneur demande au Seigneur de t'aider certainement tu as peur Dieu t'envoie oui bien-aimé dans une voie t'indique une voie t'indique quelque chose à faire mais tu as peur tu hésites prie le Seigneur que l'hésitation soit hôtée que la peur soit hôtée que le manque de courage soit hôté au nom de Jésus au nom de Jésus équipe-nous de courage équipe-nous de force équipe-nous de force équipe-nous de force équipe-nous de courage au nom de Jésus au Seigneur fais-le 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 Seigneur au nom puissant de Jésus gloire au Seigneur 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 la paix disparaît la paix s'en va car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité mais un esprit de puissance et Dieu ordonne que nous soyons puissants Dieu ordonne que nous soyons puissants Dieu ordonne que nous soyons forts car nous adorons Dieu puissant nous adorons Dieu fort Seigneur merci au Dieu de nous animer de courage de nous animer de force de nous animer de force de nous animer de force Alléluia Alléluia Veux-tu briser du péché le pouvoir La force est en Christ La force est en Christ Si dans ton cœur tu veux le recevoir La force est dans le sang de Christ Je suis fort Je suis fort fort Oui plus que vainqueur par le sang de Jésus Je suis fort fort Oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur Je suis fort Je suis fort fort Oui plus que vainqueur par le sang de Jésus Je suis fort fort Oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur Veux-tu briser du péché du péché le pouvoir La force est en Christ La force est en Christ Si dans ton cœur tu veux le recevoir La force est dans le sang Je suis fort Je suis fort fort Oui plus que vainqueur par le sang par le sang de Jésus Je suis fort fort Oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur Je suis fort Je suis fort Oui plus que vainqueur par le sang par le sang de Jésus Je suis fort fort Oui plus que vainqueur par le sang de Jésus mon sauveur Veux-tu briser Veux-tu briser du péché le pouvoir La force est en Christ La force est en Christ Si dans ton cœur tu veux le recevoir La force est dans le sang de Christ Je suis fort Je suis fort par le sang de Jésus mon sauveur Je suis fort Je suis fort fort Oui plus que vainqueur par le sang par le sang de Jésus Oh Jésus Je suis fort Je suis fort Je suis fort par le sang de Jésus Je suis puissant par le sang de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus A l'instant nous allons le dire Nous allons prier pour cela Le défi d'une bonne relation avec Dieu Le défi bien-aimé de nos familles Le défi de nos familles Nous ne pouvons pas connaître à quoi tu fais face dans ta famille Mais Dieu t'équipe pour relever les défi Le défi de l'un de Dieu Nous devons le relever Bien-aimé Je voudrais que nous avons de courage que nous prions C'est pour cela que ce moment a été décrété et notre bénédiction dépend Nous allons comme un seul homme nous lever Et tu vas Oh Seigneur En ton nom Par ta puissance A partir d'aujourd'hui Je relais les défis de ma vie Les défis d'une vie qui te plaît Les défis d'une vie qui t'est agréable Les défis dans ma famille Que certainement depuis longtemps j'ai négligé Mais aujourd'hui Je reviens Je reviens Les défis de l'église Les défis de l'église Bien-aimé Prions le Seigneur Prions le Seigneur Ouvre la bouche Et prie le Seigneur Et prie le Seigneur Et prie le Seigneur Prie le Seigneur Certainement Il y a un problème Il y a un problème dans la famille Certainement Il y a un problème dans ta vie Dieu veut que tu relèves ce défi là Dieu veut que tu relèves ce défi là Au nom de Jésus-Christ Ne continue pas à avancer à la veglaine Ne continue pas à faire la politique de l'autruche Mais regarde les choses en face Et relève le défi Relève le défi Le défi de la sainteté Le défi de la justice Le défi de la pureté Au nom de Jésus Seigneur notre Père et notre Dieu Ton désir c'est que nous te plaisions Ton désir c'est que nous soyons à toi Ton désir Au éternel C'est que nous te plaisions Je veux te plaire Je veux être à toi Je veux que mon coeur soit à toi Je veux que mon âme soit à toi Je veux que mon esprit soit à toi Afin qu'après avoir fini de prêcher moi-même je ne sois rejeté Paul a relevé ce défi en prétant durement son corps Il dit c'est pour cela Je t'aide durement mon corps Nous voulons Seigneur relever ce défi 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 Afin que Seigneur après avoir prié après avoir encadré les autres après avoir évangélisé après avoir pris la sainte saine que Seigneur nous ne nous retrouvons pas Seigneur dans la faim dans la perdition je veux t'être agréable je veux être pur je veux t'y reprocher je veux t'inter au nom de Jésus aide-moi tous les jours de ma vie à relever ce défi aide-moi tous les jours de ma vie à chercher à te plaire aide-moi tous les jours de ma vie à marcher dans la pureté dans la sainteté au nom de Jésus bien aimé prie le Seigneur Dieu t'entend Dieu t'entend Dieu t'entend Dieu t'entend prie le Seigneur au nom de Jésus nous avons des défis à relever dans nos familles aide-moi Seigneur à bien éduquer mes enfants aide-moi Seigneur à bien traiter mon épouse aide-moi Seigneur à bien diriger ma maison aide-nous Seigneur aide-nous Seigneur car quelquefois nous avons démissionné vis-à-vis de l'éducation de nos enfants vis-à-vis de l'harmonie conjugale vis-à-vis du bien-être de nos maisons aide-nous Seigneur aide-nous Seigneur aide-nous Seigneur aide-nous frères aide-nous sœurs à relever les défis de son foyer les défis de sa maison les défis de l'éducation de ses filles de ses enfants aide-nous à relever ce défi par ta puissance par ta puissance aide-nous Seigneur aide-nous Seigneur aide-nous Seigneur à relever le défi de l'œuvre de Dieu l'œuvre de Dieu dans cette église oui Seigneur des serviteurs ont besoin d'un collaborateur dynamique engagé rempli du Saint-Esprit dont le cœur part pour l'œuvre de Dieu remplis-les et aide-les à relever ces défis auprès de tes serviteurs au nom de Jésus-Christ nous voulons relever le défi dans cette église le défi de le missionnaire de le missionnaire de le missionnaire utilise-nous Seigneur dans les contrées lointaines dans les villes lointaines dans les pays lointains aide-nous à des instruments que tu utilises jusqu'aux extrémités de la terre aide-nous à relever le défi de l'évangélisation que cette église elle soit remplie elle soit remplie et qu'elle refuse du monde que les hommes soient gagnés à Jésus au nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur aide-nous à relever le défi professionnel donnez du travail à ceux qui en ont besoin au nom de Jésus-Christ donnez l'intelligence la sagesse à ceux qui ne peuvent pas être embauchés à créer à créer des entreprises à créer des affaires et bénis l'œuvre de leur mère bénis l'œuvre de leur mère que la grâce et le bonheur les accompagnent au nom de Jésus au nom de Jésus faites des sœurs de cette assemblée des hommes de référence des hommes de référence des hommes des hommes des références des hommes des références des hommes dignes des hommes ceux qui ont copie des hommes modèles alléluia oh Seigneur touche les hommes de cette assemblée touche-les 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 fais-les passer par ton creuset fais-les passer par ton creuset et qu'il en ressorte poli qu'il en ressorte meilleur qu'il en ressorte transformé qu'il en ressorte libéré au nom de Jésus qu'il y ait dans cette salle aux chandeliers des hommes de distinction des hommes qui affrontent les défis et qui les relèvent parablement nous ne voulons pas de fuyards nous ne voulons pas de démissionnaires mais nous voulons des personnes qui restent en place qui restent en place qui avancent quand l'ennemi avance qui avance et qui affrontent les défis les défis sont tellement énormes quand nous voyons de telles églises Seigneur à la pensée du commun des mondes ils sont déjà bien ils ont tout et nous ignorons que ces églises ont des défis ont des défis son serviteur a des défis ses collaborateurs ont des défis mais auprès de lui des hommes et des femmes des valeurs qui vont relever ce défi avec lui 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 les défis de ce quartier l'église doit influencer ce quartier l'église doit éclairer ce quartier l'église doit toucher ce quartier l'église doit compter dans ce quartier que tu mettes autour de ton serviteur des personnes avec lui qui vont faire rayonner l'église dans ce quartier au nom puissant de Jésus alléluia bien-aimés frères pour relever ce défi un seul nom c'est Jésus c'est avec lui que nous pouvons relever tous les défis de notre vie et si tu les relèves la gloire va t'accompagner la bénédiction va t'accompagner alléluia j'ai pas couru la vivre la vivre je n'ai pas vu quelqu'un qui s'est investi avec Dieu qui a travaillé avec Dieu qui a relevé des défis avec Dieu et qui a été laissé pour compte Dieu n'est pas un gars oublié oublié nos oeuvres il nous récompense toujours si tu veux la gloire tu veux la percée la bénédiction ne se décrète pas la bénédiction se bâtit fait ta part et Dieu fera sa part alléluia vous savez Jésus qu'on peut relever ce défi as-tu été invité tu es là Dieu veut relever des défis avec toi dans ta vie alors n'ai pas honte peut-être que tu as été invité tu es là il y a une seule il y a une soeur une jeune soeur qui s'est donnée au Seigneur et c'était fantastique merveilleux j'en étais fier et content ce soir veux-tu encore réjouir le coeur du ciel si tu es là pour la première fois et tu veux que Jésus rentre dans ta vie pour que les défis de ta fille soient relevés dans ta famille tu sois la femme qui relève les défis l'homme qui relève les défis alors lève tout simplement la main lève tout simplement la main en signe d'acceptation de Jésus Christ alléluia est-ce que tu es là est-ce que tu es là un jeune homme une jeune fille tu es là tu es là lève la main lève la main là où tu es rapidement on n'a pas le temps lève la main voilà tu es là merci mon frère viens 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 lève-toi et viens y a-t-il quelqu'un encore de courageux comme lui mon frère Dieu va relever les défis avec toi les défis de ta vie les défis de ta famille les défis de ta nation il y a tellement de défis mais tu ne dois pas faire chier merci c'est avec Jésus avec Jésus nous avons la majorité que mille tombent à tes côtés et dix mille à ta droite tu ne suis reparté Alléluia y a-t-il encore quelqu'un y a-t-il encore quelqu'un y a-t-il encore quelqu'un alors viens 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 rapidement rapidement viens viens ne t'attre pas vite vous venez Alléluia que Dieu soit bien que Dieu soit bien vous venez de faire le meilleur des choix choisir Jésus est le meilleur des choix car Jésus est la vie il est la vie avec lui tu as la vie avec lui tu as le salut l'éternel il est le meilleur des choses le meilleur des amis c'est pourquoi nous sommes heureux pour toi et tu vas faire la prière du pécheur avec nous pour que le Seigneur te sauve ce soir dis avec moi Seigneur Jésus dis avec moi Seigneur Jésus répète j'ai vécu loin de toi dans le péché dans l'immoralité dans les ténèbres mais ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai été éclairé tu es le Dieu qui relève les défis c'est pourquoi ce soir je viens et je te demande pardon pour tous mes péchés qui m'ont égaré loin de toi je me répands de tout mon coeur et je m'engage ce soir à couper avec le monde à couper avec le péché et à te suivre pour tous les jours de ma vie lave-moi Seigneur et accepte-moi ce soir comme ton enfant et aide-moi à marcher avec toi tous les jours de ma vie jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que la mort m'apporte merci Jésus à partir d'aujourd'hui tu es mon Seigneur tu es mon maître tu es mon sauvet personnelle je t'accepte dans mon coeur règne sur ma vie règne sur ma vie règne sur moi et conduis-moi dans ton sentier au nom puissant de Jésus Christ Amen Alléluia merci Jésus bienvenue merci on peut acclamer le Seigneur tu viens d'être sauvé ton nom vient d'être inscrit dans le livre de vie Alléluia oh que Dieu soit béni on peut accélérer Sous-titrage ST' 501